hello je continue ma série des vidéos alors avant de poursuivre assurez vous que vous êtes abonné et que vous avez cliqué deux fois sur la cloche pour recevoir mes vidéos quand je les publie en général je le fais le dimanche mais ne sait-on jamais allez c'est parti je reviens cette fois pour vous parler d'une alternative au chébé de la meilleure alternative au chébé j'ai longtemps utilisé les poudres indiennes mais je peux vous assurer que ce n'est pas la meilleure alternative au chébé les poudres indiennes sont excellentes je ne dis pas le contraire elle fortifie et donne du volume mais à côté il ya cette belle découverte qui est le chébé et d'ailleurs si vous en avez besoin je vais vous mettre le contact quelque part par là pour commander votre boulot de chébé en france en europe et aux antilles voilà ou dans les caraïbes c'était une petite parenthèse donc je vais revenir à la meilleure alternative du chébé de la méthode chébé comme je vous le disais les poudres indiennes seront en aucun cas une alternative au chébé des bienfaits sont différents quoi qu'on en retrouve quelques points communs ce qui assure la poudre de chébé elle va maintenir l'hygratation des cheveux ce que ne font pas des poudres indiennes elles ont en commun le volume la force les poudres indiennes ne rendent pas les cheveux souples les poudres indiennes ne retiennent pas la longueur tout ça c'est des faits que j'ai remarqué sur moi et donc je me suis décidé à essayer la poudre de chébé je remercie elle marchait hyper bien pour moi et donc la seule alternative c'est le bon au chébé si vous ne voulez pas faire la méthode de chébé en elle-même et bien faites le bon franchement elle est magnifique elle apporte tout elle apporte du volume elle apporte d'hygratation elle redéfinit les boucles elle retient la longueur des cheveux et j'en passe déjà quand vous faites votre alternative à la poudre de chébé les résultats ne sont pas les mêmes en plus les poudres indiennes en métaux de chébé c'est salissant je l'ai essayé avant de commencer le chébé en lui même temps c'est pas joli c'est pas bon vous pouvez pas sortir avec les poudres indiennes comme ça sur la tête sous forme de métaux de chébé c'est impossible et puis ça rend les cheveux secs donc ça ne va pas donc après avoir essayé et testé le chébé depuis bientôt cinq mois j'en reviens donc à conclure que la meilleure alternative c'est le bon sur mon groupe l'univers napi elles sont nombreuses à ne pas utiliser la méthode chébé mais d'utiliser la poudre sur autre variante et ça marche très bien vous qui ne voulez donc pas avoir cette contrainte du chébé faites votre bon et c'est pour ça donc que je vous préparez cette recette et j'espère qu'elle va vous servir je vous en prie testez cette poudre n'écoutez pas ce que les gens disent en général les gens qui parlent de la poudre de chébé c'est des personnes qui ne l'ont même pas essayé alors essayez là et faites vous votre opinion à vous donc voici mon bon chébé c'est comme ça qu'il se présente voilà je vais utiliser ce bon durant tout l'été voilà il va remplacer la méthode chébé en aide même comme on a fait selon la vidéo qu'elle nous avait montré miss elle donc voici la meilleure alternative si vous ne voulez pas une poudre contraignante faites le bon c'est de l'or ce truc je sais pas pourquoi les gens sabotent mais c'est de l'or c'est très onctueux ça va me servir pour céder les gratations durant l'été pareil que lui j'ai fait également huile et je vais aussi faire la crème il est aussi simple que ça je n'ai pas non plus plus compliqué pareil que ma lotion chez bise franchement j'ai fait des trucs de base pour que vous puissiez vous même à côté rajouter des actifs cosmétiques si vous en avez envie voilà si vous vous dites que le chébé il est salissant il est contraignant la meilleure alternative c'est le bon je vous laisse regarder la recette et puis je vous dis à très vite bisous alors c'est parti pour notre meilleure alternative à la poudre de chébé à la méthode de chébé on va faire notre bombe donc pour cela il nous faut de l'huile de tournesol ou colza ou une huile légère pépins de raisin il nous faut du beurre de la dévache ou du beurre de karité de l'huile de ricin notre poudre de chébé et puis de la cire d'abeille ou la cire de riz je vais prendre 20 millilitres d'huile de tournesol qui est un puissant anti-accident donc très riche en vitamine e elle est légère il est très pénétrante ensuite je vais mettre 20 millilitres de beurre de lait de vache voilà ça c'est un superbe élément pour les cheveux crépus va apporter souplesse il va détendre les boucles l'huile de ricin ce sera 10 millilitres on sait tout qu'elle stimule la pousse des cheveux mais ici elle va fortifier et apporter du volume ensuite je vais rajouter mes cires la cire de riz je mettrais 5 millilitres pareil que la cire d'abeille blanche vous pouvez l'utiliser une ou l'autre ou même la cire d'abeille jaune si vous avez la cire vont apporter un côté émolien un côté protecteur voilà un côté hydratant dans ce bon maintenant que tous mes éléments sont prêts on va les porter au bain marie je vais touiller touiller de temps en temps jusqu'après fondre la totalité de mes ingrédients je vais le sortir du bain marie maintenant je vais apporter mon élément chouchou ma poudre de cheveux je vais mettre une cuillère à café donc 5 millilitres de poudre de cheveux je mélange bien le tout et ensuite je vais mettre ça là mon petit flacon je vais laisser reposer au congélateur pendant cinq à dix minutes il faut contrôler de temps en temps pour voir l'effet compact de d'autres baumes alors cinq minutes plus tard je le ressort je mélange bien et ensuite je vais venir ajouter 15 gouttes de ma fragrance sublime vous pouvez en rajouter une autre voilà on mélange bien tous ces ingrédients maintenant vous êtes libre de mettre des actifs cosmétiques qui vous plaisent et qui ont une bonne adhérence avec les huiles donc vous pouvez mettre la glycérine végétale vous pouvez mettre la squalane vous pouvez même mettre de la phytolyse si vous avez donc voilà je mélange bien tout ça par contre si vous n'avez pas la cire végétale vous les remplacerez avec rien voilà vous ne mettrez rien d'autre vous pouvez faire ce bombe sans la cire ça marche aussi très bien voilà comme je vous le disais voici la meilleure alternative à la méthode cheveux donc ce bombe vous pourrez essayer vous pourrez l'utiliser pour sceller l'hydratation vous pourrez l'utiliser pour faire votre méthode cheveux en elle même aussi pourquoi pas vous pourrez l'utiliser dans vos soins voilà c'est à vous de voir vous pouvez faire des quantités un peu plus grandes que celle ci et bien sûr pour finir je vais apposer ma jolie petite étiquette voilà c'était pour ma recette bombe cheveux voilà pour les personnes qui trouvent que le cheveux est contraignant parce que c'est donc la meilleure alternative à la méthode cheveux normalement cette vidéo était prévue avant la vidéo de la fin de mon challenge mais bon malheureusement les dates s'imposaient voilà donc elle arrive après c'est pas grave allez je vous fais de gros bisous j'espère que vous avez pris une minute pour vous abonner et activer les notifications je vous retrouve très vite pour une autre vidéo